Picasso, Clé, Matisse, Giacometti, mais qui était vraiment Heinz Berggruen ? Le musée de l'orangerie à Paris lève le voile sur l'histoire de ce marchand d'art et collectionneur, journaliste de formation passé par le siège de l'UNESCO, qui reviendra en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour ouvrir sa galerie Place Dauphine. Berggruen se mettra alors à collectionner par dizaines les œuvres de Picasso, organisera la première exposition de gravure de Paul Clé, devenant lui-même son meilleur client. C'est autour de ces deux maîtres à penser, le génie cubiste et le poète de l'abstraction, que s'est constituée cette prestigieuse collection, aujourd'hui mise en regard avec celle du musée de l'orangerie, formée par Jean Walter et Paul Guillaume. Des papiers découpés d'Henri Matisse, aux silhouettes graciles d'Alberto Giacometti, nous traversons ainsi l'antichambre de l'art moderne, résumé ici en une centaine de chefs-d'œuvre, portraits et nature morte, parmi les plus édifiants du siècle dernier. Nous vous souhaitons une très belle visite, et n'hésitez pas à commenter ou à vous inscrire sur notre chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada